3, 2, 1, 0 Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, 21 juillet 69, premier pas de l'homme sur la Lune, 50 ans après, l'astre fait toujours rêver. Bienvenue dans Viser la Lune, une série du podcast Minute Papillon. Pour ce cinquième et dernier épisode, rencontre avec François de Closet. Ce journaliste était au centre de la NASA, à Houston, aux Etats-Unis, le 21 juillet 1969. Il a vécu en direct le premier pas de l'homme sur la Lune. Pour 20 minutes, François de Closet raconte cet événement historique. Le soir, je me suis trouvé comme tous les journalistes qui suivaient sur place. C'est un petit step pour l'homme, un grand leap pour l'humanité. Tous les journalistes qui suivaient l'événement s'étaient retrouvés dans le grand auditorium à Houston, je ne sais pas, on devait être 2000, 3000. Et on suivait en direct sur l'écran ce qui se passait avec ces images un peu fantomatiques encore de l'arrivée du l'homme sur la Lune. Quand vraiment c'est fait de la sortie, je vous assure qu'il y avait une intensité extraordinaire. On savait que l'arrivée même du l'homme avait été très tendue, ce n'était pas fait automatiquement. On ne savait pas bien ce qui les attendait, on ne savait pas bien ce que serait le sol de la Lune. Il y a eu l'arrivée Armstrong un peu fantomatique et puis l'instant du drapeau américain. Il y avait donc, oui, une majorité de journalistes américains. Et là, je les ai vus se lever tout à coup, être comme ça, quand le drapeau américain était sur la Lune. Et c'était, mais bouleversé, le président Nixon qui est apparu parlant. Et là, on voyait quand même que, d'accord, tu étais allé pour toute l'humanité, mais c'était l'Amérique qui était allé en premier. Sur le plan émotionnel, il est évident que l'arrivée de l'homme sur la Lune conjugue deux formes d'exploration humaine. L'exploration géographique avec les explorateurs qui prennent des risques extraordinaires pour aller là où l'homme n'est jamais allé. Et puis l'exploration scientifique où, par son intelligence, l'homme arrive à pénétrer les secrets de la nature. C'était vraiment un grand événement à vivre dans cette communauté et en même temps cette chaleur de toute la presse qui était là et qui représentait quand même, je pense, des milliards de personnes qui regardaient l'événement. Visez la Lune est une série du podcast original Minute Papillon. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et à en parler autour de vous. Merci et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501